A chaque fois que la gauche se divise, effectivement, elle prend le risque de ne pas être au second tour. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais quand vous faites le total des blocs, blocs de droite, blocs de gauche, ils sont à quasi parité et le Front National est derrière. Ce qui signifie que nous avons la réserve de voix au second tour pour faire non pas arriver à une grande victoire, mais au moins limiter la casse. Nous avons des électeurs qui savent très bien au second tour que la mobilisation est la seule façon pour eux de ne pas se retrouver face à une droite hégémonique qui dirigerait quasiment l'ensemble des départements et qui n'apporterait rien de neuf parce que ce soir, elle gagne essentiellement par défaut.